La section paloise reste sur trois, succès consécutif, toute compétition confondue à Armandie, avant de se déplacer à Agen pour cette sixième journée de top 14. Pau qui s'est déjà imposé une fois à l'extérieur cette saison, alors qu'à Agen, le SUA est invaincu sur sa pelouse pour l'instant en top 14. Duel de buteurs dans le premier quart d'heure avec une pénalité de chaque côté. À la 16ème minute, Pau va trouver la faille après un enchaînement de classe de Votou. Fin de passe, percée, retour intérieur et la passe à une main pour Antoine Astoy qui a marqué le premier essai de ce match. L'essai est transformé et la section prend les devants dans cette partie. Mais la réaction du SUA est quasiment immédiate. Après le renvoi, McIntyre va déborder la défense avant de servir Medge sur son aile. Et voilà la réponse d'Agen qui va pouvoir égaliser dans la foulée. Les deux équipes sont dos à dos à la demi-heure de jeu, 13 partout. C'est le moment que choisit Thibaut d'Aubagna, à un mètre de la ligne, pour relever ce ballon et plonger entre les poteaux. Et c'est de Filou, du demi de mêlée Palois. L'essai est transformé, le score à la pause est de 20 à 13 en faveur de Pau. Ce match est très équilibré, les deux équipes sont souvent à égalité depuis le début de la partie. Et Agen va revenir à hauteur dès le retour des vestiaires. Après cette pénalité vite jouée par Lamouli, Abadi va temporiser avant de servir Marchois. qui plante le deuxième essai d'Agen dans ce match. Finalement l'essai n'est pas transformé, Agen reste à deux petits points de son adversaire qui va refaire la différence par l'intermédiaire de Fumat qui va casser deux plaquages avant de servir Antoine Astoy. Deuxième essai, le doublé pour le jeune ouvreur de 21 ans qui supplée notamment Colin Slade. Blessé au genou. Pau reprend 7 points d'avance, mais le SUA va à nouveau chasser pour tenter d'égaliser. Et ce sera le cas avant l'heure de jeu. A force d'enchaîner les percussions de Piloné, Nguamo va trouver la faille tout en puissance. Et avec la transformation, les deux équipes sont à nouveau à égalité, 25 partout. Énorme suspense dans ce match. Tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et finalement le vent va tourner en faveur de la section paloise. Il y avait un avantage en cours, M. Cardona, l'arbitre de ce match, va revenir à une faute à Genèse. Et Astoy à la pénalité de la gagne, au bout du pied, il la passe. Pau reprend trois points d'avance, le score ne bougera plus. Victoire paloise, 28 à 25. C'est la quatrième victoire consécutive de Pau à Armandie. Agen se console avec un bonus défensif.